Je t'ai remercé, t'aurais pu venir me chercher. J'absouderais à l'étranger de me sortir un tel sophisme. Mais toi, toi le compagnon de l'ermite, le témoin du sage, toi qui aurais pu être mon disciple, si tu n'étais pas que fantasme du courant d'air. J'ai rencontré Freddy. Freddy ? Freddy, Morissette, Tautor, Juju. Tes relations sont à l'image de ta vie, navrantes et vèles. On a vingt ans que tu te gaspilles entre les hypodromes et les alcôves. Tu as poli le temps. Faut s'emmerder, Victor, si on veut faire durer le temps. Moi, je peux me regarder des heures dans la glace. Je dégage un ennui épouvantable. Le tas si heureux, les dents jaunes, les glauques. Ajoute à ça des bourdonnements d'oreilles et un grand chagrin d'amour. Crois-moi, ça fait les heures longues. Toi, tu n'oses même pas te regarder parce que tu es gai. Donc frivole. Donc inconséquent. Victor, tu es une bulle. Ta vie court comme une eau vive. Faut dire que la mienne fuit comme un vieux robinet. La semaine prochaine, j'avancerai les barrières. Peut-être bientôt, n'en aurais-je plus besoin. Ayant rejoint la sagesse absolue, l'immobilité totale. Là, dans ce fauteuil, ramassé sur moi-même. Danse comme un oeuf. Sous-titrage Société Radio-Canada